Vous regardez M6 Info. C'est une inquiétude qui ne quitte pas les Antillais. Ces fruits, ces légumes sont-ils contaminés par le chlordécone ? Je prie et je mange, mais il n'y a pas d'information, on n'en parle pas, on ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le chlordécone a été utilisé de manière intensive comme insecticide dans les bananeraies aux Antilles de 1972 à 1993, date à laquelle il a été interdit. En 20 ans, 300 tonnes de ce pesticide ultra-toxique ont été déversées en Martinique et en Guadeloupe, contaminant les sols, les rivières et ce pour des siècles. Un scandale sanitaire selon cet avocat qui met en cause l'État. Les intérêts économiques, la logique du fric l'a emporté sous la logique sanitaire. On espère que l'État reconnaisse sa carence fautive. Car aujourd'hui, plus de 90% des habitants de Martinique et de Guadeloupe sont contaminés et les conséquences sont lourdes. Le pesticide provoquerait des troubles du développement cognitif chez les enfants et serait hautement cancérogène. La Martinique détient ainsi le record du nombre de cancers. Celui de la prostate est deux fois plus fréquent aux Antilles qu'en métropole, avec plus de 500 cas détectés par an sur chaque île. En visitant Martinique hier, le président Emmanuel Macron a pour la première fois reconnu la responsabilité de l'État.